Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Alors que Ludo commet un acte manqué qui risque de mettre à mal sa relation avec Margot, Hélène force le destin pour se rapprocher encore plus d'Alix. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 22 août dans Ainsi Grand Soleil.Renand est innocent et au commissariat, Becker félicite Élise et Yann d'avoir réussi à obtenir les aveux de l'agent de sécurité. Ces derniers lui expliquent que Stéphane Marolle, la victime de l'incendie, avait travaillé sur plusieurs chantiers surveillés par Bressan. Connaissant la situation de la victime qui était sans domicile, il fermait parfois les yeux et le laissait dormir sur place. Mais Marolle s'était fait virer d'un précédent chantier car il avait été suspecté d'avoir volé du cuivre, et depuis, l'agent de sécurité ne lui faisait plus confiance. Quand il l'a vu débarquer sur le chantier, il lui a demandé de partir. C'est à ce moment-là que ça a dégénéré. Ils en sont venus aux mains et Bressan a donné un coup de torche à Marolle, qui est mort sur le coup. L'agent de sécurité a alors décidé de cacher le corps. Quand Ronan a déclenché l'incendie, c'était l'occasion parfaite pour Bressan de s'en débarrasser. Ce dernier a été déféré devant le juge d'instruction et a été inculpé pour homicide. François Lomire craint cependant que cette histoire ne rejaillisse sur la foncière. Claudine tente de le rassurer. Elle est déterminée à trouver une solution pour faire sortir Omef 34 de la tourmente. Au palais de justice, la juge Alphand informe Ronan que les charges pour homicide ont été levées. Il reste cependant mis en examen pour l'incendie. Ronan est prêt à assumer les conséquences de ses actes maintenant que sa responsabilité dans la mort de Marolle a été écartée. Cécile demande donc la levée de la mise en détention, mais il a interdiction de quitter la région en attendant le procès. Ludo encore amoureux de Noemi ? Ludo retrouve Alix au sauvage. Cette dernière lui a donné rendez-vous pour lui demander d'être témoin à son mariage. Il accepte avec grand plaisir. Ludo en profite pour lui annoncer qu'il va s'installer avec Margot. Alix souligne son manque d'enthousiasme et demande à Ludo s'il est toujours amoureux de Noemi. Le jeune homme avoue que depuis qu'elle est célibataire, il pense beaucoup à elle. Alix comprend que Ludo est toujours amoureux de Noemi. De son côté, Manu ne comprend pas l'attitude d'Ève depuis l'annonce du mariage de Virgile. Alex suggère qu'elle a peut-être envie de se marier mais qu'elle n'ose pas lui dire. Mais Manu a des doutes. À la marina, Virgile donne à Tom son salaire avant qu'il ne parte. Il lui précise qu'il a déduit la somme que l'adolescent a arnaqué avec la taxe éco-touristique. Virgile lui explique également qu'il lui a fait une petite rallonge pour le train. L'adolescent le remercie pour tout ce qu'il a fait pour lui et sa mère. À la ferme, Ludo a décalé tous ses cours d'équithérapie afin d'organiser une balade à cheval pour Noemi et lui, et ainsi, lui changer les idées. Il confie à la jeune femme qu'il ne supporte pas de la voir triste. Noemi se laisse convaincre. Pendant ce temps, Margot tente de joindre Ludo, mais elle tombe directement sur son répondeur. Ils devaient visiter un appartement ensemble mais il a oublié. Elle lui laisse un message et lui demande de la rappeler. À la fin de la journée, Ludo retrouve Mago. Il s'excuse. Il avait mis son téléphone en silencieux et n'avait pas vu ses messages. Ludo explique à sa compagne qu'il a fait une grande balade avec Noemi et qu'il n'a pas vu le temps passer. Tendu, Margot lui explique qu'il est désormais trop tard pour déposer un dossier pour l'appartement. Ludo se veut rassurant et lui assure qu'ils trouveront un autre logement. Mais Margot pense qu'il n'a pas envie de vivre avec elle. Ludo ne comprend pas, il n'a manqué qu'un seul rendez-vous. À ses yeux, ce n'est pas si grave. Margot, qui a envie d'être seule, demande alors à Ludo de partir. À la plage, Ève se confie à Sabine et Maud. Virgile et elle ont eu une grande histoire d'amour, et il ne l'a jamais demandé en mariage. Elle ne comprend pas pourquoi il a proposé à Alix de l'épouser alors qu'ils vivent une relation plutôt légère. Ève reconnaît qu'elle est un peu vexée. De son côté, Alix confie à Virgile qu'elle a proposé à Hélène d'être son deuxième témoin parce qu'elle lui fait peur. Depuis, Hélène la harcèle en lui envoyant des photos de robes de mariée. Virgile ne comprend pas la décision de sa compagne et la trouve absurde. Alix lui rappelle que c'est lui qui lui avait conseillé d'avoir Hélène au plus près d'elle pour qu'elle ne pète pas les plombs. Plus tard dans la journée, Manu demande à Ève si elle lui en veut de ne pas l'avoir demandé en mariage. Cette dernière lui assure que ce n'est pas le cas et lui confie que sa réaction est liée à une crise d'ego mal placée. Elle n'a jamais eu envie de se marier, que ce soit avec Virgile ou une autre personne. Ève précise à Manu qu'elle n'a pas besoin de l'épouser pour l'aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada